Coucou Miloulou j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai très envie de manger les lentilles à la marocaine alors je me suis dit pourquoi pas partager la recette avec vous peut-être ça vous tentera si ça vous tente suivez moi en cuisine donc Miloulou voici nos ingrédients pour les lentilles à la marocaine donc bien sûr on a des lentilles je les ai nettoyé et lavé avec de l'eau froide je les ai lavé deux trois fois ici j'ai un oignon moyen je l'ai coupé en petits morceaux comme ça deux gousses d'ail une carotte coupée en morceaux du persil donc vous pouvez utiliser persil avec le coriandre ou juste le coriandre ou juste le persil ça marche dans tous les cas moi j'avais que le persil et que j'ai utilisé que le persil donc là j'ai une grande tomate râpée vous pouvez la couper en petits morceaux la viande donc au fait c'est au choix vous pouvez utiliser la viande ou pas moi j'aime bien en mettre parce que ça donne plus de ou pour les épices donc j'ai utilisé une petite cuillère donc là j'ai un quart de cuillère de cannelle une cuillère de cumin pour le climat ça donne un très très bon goût aux lentilles j'ai le quart de cuillère de poivre une demi cuillère de gingembre une demi cuillère de curcuma j'aurai besoin aussi du sel mais le sel on va pas le l'utiliser de suite j'ai le quart pour un petit peu moins de huile d'olive je crois que j'ai tout présenté et ne reste que de l'eau chaude vous pouvez utiliser de l'eau tiède aussi mais moi je préfère de l'eau chaude et maintenant on va passer à la préparation donc là j'ai allumé mon feu il est comme vous voyez entre moyen et fort donc les lentilles ça prend du temps à cuire donc on met le feu assez fort donc moi j'utilise un fitou vous pouvez utiliser aussi une cocotte minute si vous êtes pressé et en général moi j'utilise que mon fitou et il fait l'affaire donc je vais commencer à mettre l'huile d'olive je vais juste attendre une deux minutes non mais pas 30 40 secondes le temps que ça chauffe pour mettre ma viande donc là je vais mettre la viande je vais juste baisser un petit peu le feu donc le sel on le met à la fin je vais juste tourner ma viande s'il veut bien donc là je vais ajouter l'oignon et l'ail je vais juste saisir un petit peu la viande et après je vais tout mettre d'un seul coup donc là comme vous voyez la viande est un petit peu saisie donc j'ai pas besoin de plus je vais ajouter le reste de mes ingrédients que j'ai pas besoin d'un seul coup à l'aide well et on zoute supporter pour tout dall'eau et on a페 et on v Alban era donc là je viens mélanger tous les ingrédients et là je vais ajouter de l'eau donc pour l'eau ça doit couvrir en fait l'ensemble des ingrédients voilà donc je mets le feu fort donc là c'est le maximum et je vais laisser cuire donc je vais laisser cuire pendant 20 minutes après on va regarder pour voir ce que ça donne alors 20 minutes est passée on va jeter un coup d'oeil il y a encore assez de jus je vais juste regarder les lentilles si ça commence vraiment à cuire ça commence à cuire mais il manque encore un petit pot donc je vais encore laisser 10 minutes et je regarderai après si vous n'avez pas assez de jus vous pouvez en ajouter de l'eau chaude moi j'en ai assez donc je vais encore laisser 10 minutes donc là j'avais pas parlé de cuire bouillon au début avec les ingrédients honnêtement j'avais oublié après vous pouvez le mettre ou pas donc c'est à vous de choisir moi j'aime bien en mettre comme ça ça donne encore plus de goût et je mettrai le cube avant de mettre le sel vous savez le cube est déjà salé donc comme ça je goûterai et je vais voir si j'ai besoin de sel donc là j'ai choisi un cube bouillon d'agneau puisque j'ai déjà mis l'agneau avec les lentilles pour vétuer les écules de poulet ou de bœuf c'est à vous de voir mais je vais pas le mettre de suite je vais encore attendre je le mettrai après 10 minutes pour qu'on se retrouve après alors mes 10 minutes sont passées je repère tout ça pour voir si ma viande, mes carottes et les lentilles sont ou pas pour savoir il faudra goûter je vais goûter un peu de lentilles et des carottes mais c'est très chaud alors il manque encore un peu de cuisson je vais encore ajouter un petit peu d'eau et on laissera encore cuire une dizaine de minutes je vais couvrir et je vais laisser 10 minutes alors mes 10 minutes sont passées on va regarder en tout cas ça sent bon alors pour le jus il y en a ceux qui aiment avoir beaucoup de jus il y en a ceux qui aiment moins moi pour être honnête j'aime pas beaucoup de jus j'aime bien sentir la mâche avec les lentilles du coup en général je laisse juste un petit peu après vous si vous aimez plus de jus vous pouvez laisser donc là je vais quand même vérifier mes lentilles et mes carottes elles sont bien cuites donc les lentilles elles sont cuites les carottes aussi mais je ne suis pas très sûre pour la viande donc je vais encore laisser un petit peu je vais laisser encore 5 minutes mais à cette étape on peut déjà mettre notre clip bouillon je coupe en petits morceaux donc je vais mélanger je vais laisser 5 minutes comme ça la viande continue à cuire et mon cul il va fondre dans le jus je goûterai et je vais voir si j'ai besoin d'ajouter du sel au pop donc bien sûr je vous rappelle que s'il n'y a pas assez de jus il faut en rajouter un petit peu puisqu'on va laisser encore cuire comme ça ça brûle pas donc on se retrouve après 5 minutes donc mes 5 minutes sont passées on va garder du sel au niveau sauce pour moi il y a juste ce qu'il faut donc il y a quand même de la sauce mais on voit bien mes lentilles là je vais encore goûter pour voir le sel faites pas trop d'attention à l'arrière plan j'ai déjà préparé mes ingrédients pour ma nouvelle recette je vais préparer du pain à la poêle ce qu'on appelle au Maroc bad food et c'est justement pour manger mes lentilles donc là je vais ajouter juste un petit peu de sel puisque donc mon cul il a assez salé mes lentilles mais il manque juste un tout petit peu donc là je vais ajouter mon sel mes lentilles, mes carottes, ma viande ils sont cuites et bien du coup tout ce qu'il nous reste à faire c'est d'arrêter le feu et voilà nos lentilles sont prêtes donc je vais préparer mon pain et je vous présente tout ça et voilà nos lentilles sont prêtes à être dégustées ça sent très très bon donc voilà comme je vous ai dit tout à l'heure moi j'aime pas qu'il y a trop de jus donc il y a juste qu'il faut pour moi il y a plus de mâche comme ça et bien sûr on va déguster nos lentilles avec le pain bad food que j'ai fait tout à l'heure donc je vous souhaite un très bon appétit j'espère que vous avez aimé ma recette que vous allez essayer chez vous et que vous allez surtout vous régaler avec si c'est le cas veuillez liker ma vidéo abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné activez la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés et en attendant d'une nouvelle recette je vous dis à la prochaine